Bonjour à tous, Christian D'Angoulême, 32 ans, comme l'a suggéré le beau parleur du cinéma dans sa vidéo d'anniversaire de ses deux ans de sa chaîne, je fais une petite critique d'un film qui m'a forcément marqué quand j'étais jeune, donc une critique forcément audio, puisque je n'ai pas de chaîne YouTube, et donc je voudrais vous présenter le film Aigle de Fer, donc c'est un film israélo-canado-américain réalisé par Sidney J. Fury en 1986, 1986 forcément est une année spéciale pour moi, puisque c'est mon année de naissance, c'est un film avec comme acteur principal le connu Louis Gossette Jr., aussi Jason Guedrick, Jason Guedrick qu'on a vu dans le film avec les pompiers Backdraft, et aussi David Suchet, David Suchet qu'on a vu dans une série anglaise bien connue, puisqu'il s'agit d'Hercule Poirouf. Rapidement le synopsis de ce film, c'est un colonel de l'armée américaine qui est abattu dans le ciel espace aérien du Moyen-Orient, et c'est son fils Doug qui du coup veut le sauver avec un colonel de la réserve américaine, donc du coup les deux vont fomenter une mission de sauvetage pour aller donc secourir le colonel. Première raison du choix de ce film, forcément la nostalgie, c'est un film que j'ai vu, vu, vu et encore revu des centaines de fois lorsque j'étais gamin, puisqu'à l'époque forcément les films d'aviation étaient à l'honneur, je pense que beaucoup de jeunes qui sont nés dans les années 80 ont rêvé d'être pilotes d'avion, d'imiter Tom Cruise avec le fameux Top Gun. Alors Top Gun, contrairement à toi, le beau parleur, moi personnellement j'adore, je t'avais vu sur un live nous dire que tu détestais Top Gun, ou en tout cas que tu n'aimais pas spécialement Top Gun. Voilà, moi personnellement j'adore Top Gun, et donc voilà, Aigle de Fer aussi, sachant que, un, Aigle de Fer, une petite parenthèse, c'est un film qui a eu trois suites, Aigle de Fer 2, Aigle de Fer 3, et Aigle de Fer 4. Aigle de Fer 2 est vraiment très sympa aussi, réalisé deux ans plus tard je crois, Aigle de Fer 3 est un peu spécial, puisque c'est des avions de la deuxième guerre mondiale, c'est une ambiance un peu différente. Aigle de Fer 4, je l'ai vu seulement récemment, c'est un film qui a été fait en 1995, c'est un peu beauf, ça se regarde mais c'est beauf. Donc pour en venir à Aigle de Fer 1, celui de 1886, voilà, donc oui, Da Nostalgie, c'est un film que j'ai vu des centaines de fois, les répliques en VF, les musiques, forcément elles trottent dans la tête, on a du rock des années 80, avec donc les acteurs qui ont beaucoup de coupes, un peu olé olé, c'était l'époque, c'était l'époque. Et puis il y a aussi une chanson, un soundtrack, deux soundtracks, plutôt que je mettrais en valeur, le premier c'est la chanson Gimme Some Loving de Spencer Davis-Flops, donc c'est une chanson qu'on voit dans plusieurs films, dans Pretty Woman notamment, et la deuxième c'est le tube de Queen, One Vision, qui a été fait spécialement pour ce film. Aussi le fait que ce soit un film américano-israélien, on est vraiment dans la période 86, donc c'est la période avec une boîte de prod israélienne que j'adorais personnellement, la Canon, donc les producteurs de Jean-Claude Van Damme, de Chuck Norris, du coup forcément on est dans l'air du temps, un peu, de la collaboration entre ces deux pays là, forcément du coup c'est quelque chose aussi qui m'a attiré, sans plus que les avions qu'on voit, donc les F-16 je crois, ou alors c'est dans Top Gun peut-être que je confonds, c'est des avions israéliens, donc du coup on a un peu ce rapport israélo-américain, qu'on retrouve aussi dans beaucoup de films de Jean-Claude Van Damme à succès, que j'ai adoré aussi. Et surtout la trame de l'histoire c'est que c'est un jeune, un jeune qui rêve d'être pilote et qui part du coup sauver son père, et donc ça donne vraiment le message que quand on veut tout est possible, il faut juste s'en donner les moyens, comme le célèbre Marc à la virgule le dit, just do it, il n'y a plus qu'à le faire, et donc du coup j'ai beaucoup aimé, c'est un message aussi qui est très fort dans le film, c'est vraiment américain, et puis c'est américain surtout dans le patriotisme, forcément le gentil américain contre le méchant oriental, c'est un peu précurseur finalement, puisque à cette époque-là il n'y avait pas eu des guerres en Irak, en Afghanistan, donc au final c'est un film qui est un peu précurseur, puisqu'il parle un peu de, ben un peu de, c'est pas forcément un film sur les guerres froides, c'est plutôt un film sur les américains contre les islamistes un peu du Moyen-Orient, voilà, donc c'était une petite critique forcément faite, avec tout plein de modestie, je n'ai pas le talent d'examinateur, notamment du beau parleur, que j'apprécie beaucoup, il y a certainement des plans dans le film qui sont intéressants à souligner, voilà, je vous laisse simplement pour vous présenter ce film, et sa suite, Aigle de Fer numéro 2, réalisé par Sidney Jussuri, également, sorti deux ans plus tard, qui traite lui d'un climat de détente entre l'URSS et les Etats-Unis, donc un film aussi très sympa à voir, Aigle de Fer, et Aigle de Fer numéro 2, voilà, merci beaucoup, au revoir.